Je suis installé depuis 1992 sur l'exploitation de mes parents. Je me suis installé avec un frère en 93 après Angaïc en société. Nous exploitons aujourd'hui 170 hectares à peu près. Nous sommes passés en production de maïs semence depuis une dizaine d'années approximativement. Sur environ 50 hectares, nous avons 70 blancs de l'Aquitaine aussi. Je suis à Angaïc avec mon frère. On a une exploitation polyculture sur 250 hectares. On fait du maïs consommation au maïs oxy sur une centaine d'hectares. Ensuite, on a diversifié, ça fait quelques années, sur du semence, c'est-à-dire colza de semences, tourne-sol de semences, du maïs semence. Oui, donc après, on a aussi des légumes, des haricots verts, maïs doux. On fait également des kiwis. J'ai fait la connaissance de Christian Lureau, ça va faire bientôt 8 ans. Je suis parti avec du bactériosol sur le maïs conso, je crois que c'était la première année. Et j'ai été un peu sceptique, donc j'en ai fait qu'une seule partie, notamment sur une parcelle de consommation qui est séparée par un chemin. Donc je suis propriétaire sur l'autre côté aussi. Et il m'a fait gentiment comparer au mois de septembre, l'enracinement, je ne m'étais pas aperçu parce qu'on ne fait pas attention à ces choses-là. Et je me suis aperçu que là où j'avais mis du bactériosol, il y avait un enracinement qui était supérieur au maïs traditionnel sur le côté. On a commencé à connaître la société sobac grâce à un agriculteur qui est pas loin, qui déjà utilisait ce produit. Et ça, en fait, ça nous a intéressés. Déjà l'approche m'a plu de la société sobac par rapport aux bactériosols, ça m'a plu. Et après, c'est surtout déjà par rapport à ce qu'on faisait, justement, la rotation des cultures, la façon culturelle, on était en non-labour. Donc là, on s'est rendu compte depuis le nombre d'années qu'on était en non-labour qu'il y avait une amélioration au niveau de la structure, au niveau de moins de battances, moins d'apport d'eau, les terrains qui tenaient un peu mieux. Et du coup, voilà. Donc le produit m'a intéressé par rapport déjà à notre passé, à ce qu'on faisait déjà. L'effet, la première année, du fait qu'on est sceptique, j'ai pas mis d'engrais de fond, mais je suis resté toujours avec les mêmes unités azote. Il a fallu que ce soit Christian qui me fasse découvrir le racinaire des plantes. On a arraché systématiquement plusieurs plantes, on n'a pas hésité. Et effectivement, là, on s'aperçoit quand même qu'au niveau racinaire, il y a une grosse différence. Donc, ensuite, on n'a pas hésité. Il m'a dit, si vous avez peur, faites des essais sur plusieurs planches ou une certaine largeur sur les conso, de baisser l'azote et j'ai même diminué l'azote jusqu'à 50% sans voir de différence au niveau du rendement. Donc, il n'y a pas à hésiter là-dessus. Je suis convaincant et on n'en a les preuves. Ce qui est le plus important dans l'agriculture, à mon avis, c'est le sol. On l'avait un peu oublié et on l'avait un peu oublié. Et le fait d'employer trop de produits agressifs, que ce soit engrais, pesticides ou autres, on se voit bien que ça agresse le sol. On fait aussi un effort, même si on emploie le produit bactériosol, mais on fait attention maintenant aussi à certains produits qu'on emploie, notamment des limacides ou autres, qu'on se rend compte qu'il y a un effet néfaste sur le sol. C'est un tout. On voit bien que le bactériosol, c'est des bactéries aussi. Si derrière, on emploie le bactériosol en mauvaise période, ou si on emploie des pesticides derrière ou autre, on voit bien que ce n'est pas bon, c'est complètement néfaste. Je me suis aperçu que plus j'allais dans les années, plus j'ai travaillé mes sols facilement. Je suis en technique simplifiée depuis une bonne dizaine d'années. Et même au niveau irrigation et tout ça, je trouve un comportement de mes sols meilleur qu'auparavant. D'ailleurs, j'ai des analyses de sol qui peuvent le prouver et je n'utilise quasiment plus d'engrais de fond depuis ces années-là. J'ai fait des analyses de sol cette année. C'était justement pas la crainte, mais je me disais, bon, on va voir, peut-être que c'est moins bien. Non, non, pour l'instant, les analyses de sol sont bien. Il n'y a pas de... En même temps, ça ne fait que trois ans, mais bon, je ne pense pas que... Parce que bon, même dans les journées qu'on avait faites à Toulouse ou ailleurs, il y en a qui faisait 4-5 ans qu'ils faisaient, donc je leur ai posé la question, mais pourquoi vous venez ? Juste pour se rassurer. Bien sûr, on a toujours quand même la crainte ou la peur, peut-être que ça ne marche pas, parce que bien sûr, les techniciens des coopératives ou autres nous disent, « Ouais, faites attention, ça va décrocher, un jour ou l'autre, ça décrochera. » Donc, on s'est dit, bon, on espère que non. Et moi, je ne pense pas. En ayant discuté avec d'autres agriculteurs qui l'emploient, je ne pense pas que ce soit le cas. De toute façon, après, voilà, si on a un sol qui fonctionne bien, il n'y a pas de raison. Donc, je veux dire, si on a un sol, le plus important, c'est le sol qui fonctionne bien. Après, si derrière, on travaille quand il faut et qu'on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. Et les résultats seront là. On travaille les sols déjà beaucoup plus facilement. Bon, dû peut-être à la technique simplifiée, mais dû aussi, je pense, à un terrain qui s'allège petit à petit, parce qu'on s'est aperçu, notamment l'année dernière, sur la découpe de sol que nous avions fait lors de la journée portes ouvertes, un sol qui est beaucoup plus profond d'année en année. Et je trouve aussi qu'on peut se passer quand même d'engrais chimiques et avoir des mêmes résultats et quelquefois supérieurs, quoi. C'est là qu'on se rend compte que c'est ce qu'on recherche, en fait. Ce qu'on recherche, c'est l'amélioration du sol, des terres. Pas une baisse au niveau de l'économie qui n'a pas de baisse. Après, tous, tous les gens que j'interrogeais, tous les agriculteurs que j'interrogeais, quelle que soit la culture, eux, ils ont tous une anecdote ou alors ils ont remarqué qu'il y a une amélioration sur les plantes, sur l'exploitation. Ils ont une anecdote à raconter comme quoi il était sur ce champ avant. Je ne faisais pas de rendement, maintenant j'en fais, voilà. C'est ça qui m'a un peu interpellé, qui m'a fait comprendre que le produit, que le bactériosol était un bon produit. Donc, c'est ce que je peux dire, moi, aux agriculteurs qui voudraient l'utiliser, de ne pas avoir de crainte. Éventuellement, dès qu'il y a des journées que vous organisez, d'y participer, de ne pas avoir peur de poser des questions, de demander. Parce que c'est le plus important. Parce que bien sûr qu'on écoute le technicien, on écoute l'ingénieur qui nous parle, qui nous dit les bienfaits du produit, mais il y a tellement de produits, il y a tellement de techniciens qui nous vendent leurs produits, qu'on n'est pas censé les croire. J'ai de très bons résultats au niveau des maïs semences. Sinon, je ne serais plus producteur. Je pense que si j'avais de mauvais résultats, j'aurais été éliminé de la coopérative. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là, au niveau rendement. Et au niveau économique ? Au niveau économique, déjà, plus d'engrais de fond. Donc, économiquement, ça passe très bien. Et l'économie sur l'azote aussi, moins de 30%, et ce n'est pas négligeable. Le suivi aussi a été très important. J'ai vraiment apprécié le suivi des deux techniciens qui sont venus. Bien sûr, il y en a d'autres qui nous ont sollicités pour employer d'autres produits. Et on en a acheté aussi d'autres produits, très peu. Parce que vendre un produit et après ne pas le suivre et juste le vendre et jamais revoir les personnes, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est facile à faire. Je peux demain arrêter de faire ça. Ce n'est pas compliqué, quoi. Mais le bactériosol, c'est un produit, pour moi, qui marche bien. Et derrière, il y a un suivi des techniciens qui est sérieux. C'est assez rassurant pour l'agriculteur et pour l'employeur, pour celui qui emploie le produit.